La dernière journée de ce Tour de France de 1977 était divisée en deux demi-étapes. Tout d'abord un contre-la-montre individuel de 6 km sur les Champs-Elysées à Paris. Grand favori avec ses succès d'étapes sur le prologue, sur le contre-la-montre de Bordeaux, mais aussi sur une étape escarpée à Chamonix, le coureur allemand de 22 ans, porteur du maillot blanc de l'équipe tir à l'aigle, Dietrich Thurot, va donc s'imposer avec un temps. De 7 minutes et 52 secondes, soit une vitesse moyenne de 45,762 km heure, il devance guéri Knutemann de 3 secondes. Derrière, le maillot jaune Bernard Thevenet va prendre la troisième place à 6 secondes devant Eddy Merckx, va accentuer son avance sur son dauphin en classement général et Nukiper, qui va finir 8ème de ce chrono à 18 secondes. Et donc, le nouveau classement général après ce contre-la-montre, Thevenet avec 48 secondes d'avance sur Kuiper, Vanip et troisième à 3.32.